BFM Politique en compagnie d'Anse Radubois de Christophe Barbier. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Monsieur Mélenchon, je voudrais commencer avec ces images qui ont eu lieu, enfin, que l'on a vu hier, juste avant la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Mouvement de foule, tir de gaz lacrymogène, des supporters avec des billets qui sont pris dans ces mouvements, avec d'autres qui n'ont pas de billets, qui ont escaladé des grilles, les CRS qui chargent, on se voit à l'image. La presse internationale ce matin, je vous montre quelques exemples. CNN, on va voir les images. Bild en Allemagne, la Gazzetta dello Sport en Italie, El País, The Sun, The Sun qui titre Stade de Farce, jeu de mots évidemment avec le nom du stade. Quelle image pour notre pays au lendemain de ce qui s'est passé ? L'image, elle est lamentable, mais elle est inquiétante parce qu'en voyant ça, on voit clairement qu'on n'est pas préparé pour des événements du type les Jeux Olympiques ou peut-être le championnat mondial en rugby. Si vous voulez, soyons bien clairs. Le rôle de la police est de garantir la tranquillité. D'accord ? Il y a une manif, il faut que ça se passe calmement. Il y a un match, il faut que ça se passe tranquillement. Et là, c'est un échec complet de la stratégie policière parce que le renseignement ne vaut rien. des milliers de phobies ont été vendues, personne n'a rien vu. Les supporters qu'on connaît, anglais, ne sont pas des tendres, ne sont pas des gentils. Rien n'est prévu. Et enfin, ce sont les débordements habituels. C'est-à-dire que les gens ont été traités comme d'habitude, et traiter une manifestation à Paris ou des Gilets jaunes ou ce qu'on voudra. C'est-à-dire qu'on tape dans le tas, on tire des lacrymaux, on attaque des gens dans un bar, la police est intervenue dans le bar. Donc, c'est la doctrine d'emploi de la police. Donc, la doctrine, c'est qui ? C'est le préfet ? C'est ça ? C'est le préfet l'allemand ? C'est évidemment le préfet l'allemand et le ministre qui étaient présents sur place. Ce qui, à mon avis, n'a pas dû faciliter la chaîne de commandement. Parce que quand vous avez deux personnes qui donnent des ordres, en général... L'argument qui a été utilisé, c'est que le lieu a été changé, pas à la dernière minute, mais en tout cas, la France a eu beaucoup moins de temps pour se préparer à accueillir cet événement. Est-ce que vous craignez, comme vous le disiez, qu'il se produise la même chose dans deux ans pour les Jeux Olympiques et dans un ordre pour la commune ? – Ils ont le temps, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que si on n'était pas prêts, il ne fallait pas se porter volontaire. Mais le ministre et le préfet de police, on pensait qu'on était prêts parce que leurs méthodes traditionnelles seraient les bonnes. Et ça donne ça. Autrefois, la doctrine d'emploi de la police française était un modèle mondial. On venait des polices du monde entier voir comment travaillait la police qui avait réussi à fermer 68 avec zéro mort. qui a été d'une violence exceptionnelle, mai 68. Pour ceux qui en ont vu des images, les gens achetaient n'importe quoi par les fenêtres, on abattait des arbres, des voitures brûlées en plein Paris. Et en dépit de tout ça, il n'y a pas eu un seul mort. Alors, je crois qu'ils ont cru que ça marcherait une fois de plus. Mais non, ces méthodes ne peuvent pas marcher. – Mais pour la coupe du monde de rugby, les Jeux Olympiques, on sera préparés. – Eh bien, écoutez, si c'est moi qui suis le Premier ministre dans deux mois, on va évidemment passer du temps à préparer ça. Parce que, clairement, ce n'est pas simple. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est simple. Mais je pense qu'il doit y avoir une réflexion de fond pour remettre la police française dans un dispositif qui la rende efficace. Ça, ce n'est pas efficace. Si vous voulez, leur rôle n'est pas… Et on peut donner plein d'excuses, il y en a, des supporters violents, les phobies, etc. Mais le rôle de la police, c'est d'empêcher que ça tourne mal. Or là, c'est le contraire, ils ont aggravé les choses. – L'extrême droite a une autre interprétation des faits. Elle explique que ce n'est pas les supporters avec ou sans billet, que le problème, ce sont les racailles, le mot est employé par Zemmour comme par Le Pen, qui sont autour du stade, en gros, la population autour de Saint-Denis. Que répondez-vous à ça ? – Oh, c'est l'habituel refrain raciste de ces gens qui n'ont qu'un mépris absolu pour la population quand elle n'est pas conforme à l'idée qu'ils s'en font. Non, ce n'est pas… – Même s'il y a des colères sociales qui s'expriment dans les stades. – Non, mais ça n'a rien à voir. Ne transformons pas ce qui s'est passé hier soir. Sinon, on va rendre encore plus compliqué la résolution du problème. Le problème d'hier soir, c'est la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Bon, point, ça ne marche pas comme ça. En plus, là, vous voyez, ces gendarmeries, ce sont des gens sérieux, c'est l'armée, les gendarmes. Bon, donc, je ne pense pas que ce soit des fautes personnelles. Je pense que c'est la doctrine d'emploi. Comment on imagine les techniques de maintien de force ? – Votre ministre de l'Intérieur, si vous êtes Premier ministre, changera tout ça ? – Ben, il vaut mieux, parce que ça tourne au mal. On ne peut pas continuer comme ça. À chaque manifestation parisienne, une sur deux tournent à la bataille rangée, alors qu'il n'y a pas ce genre d'incident ailleurs en province pour des manifs aussi nombreux. – Ça sera qui d'ailleurs ? – Donc, je le redis, il va beaucoup changer. – Votre ministre de l'Intérieur, ce sera qui ? – Eh bien, vous le verrez. Je vous garantis qu'il y en aura un. – Mais vous l'avez choisi, déjà ? – C'est un peu plus clair dans ma tête. D'abord, je n'aime pas la confusion entre le ministère de l'Intérieur et la police. Le ministère de l'Intérieur comporte les collectivités locales, et nous avons de sérieux problèmes de réorganisation administrative des collectivités, des territoires ultramarins qui tous sont à la demande de nouveaux statuts. Nous avons partout des problèmes de financement, et vous savez que pour moi, la commune, c'est le compte-gouttes de la planification, c'est par là qu'on fait passer les choses, et donc je ne supporte plus qu'on mélange ça, que Beauvau, ça soit le ministère de la police. – Il y a aussi les cultes. – On les séparera, oui, j'allais venir aux cultes, donc pour ma part, je séparerais le ministère de la police, des polices, parce qu'il y a aussi des polices municipales, du ministère de l'Intérieur. – Je ne sais pas si vous avez déjà le nom de votre ministre des Affaires étrangères potentielle en tête, mais cette actualité, évidemment, elle nous occupe quotidiennement. Plus de 90 jours maintenant d'invasion russe en Ukraine. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron a téléphoné avec Olaf Scholz, et qu'ensemble, ils ont à leur tour appelé Vladimir Poutine. Ils demandent au Kremlin un contact direct et sérieux, ça c'est l'expression utilisée par Scholz et Macron, avec Zelensky. Est-ce qu'il faut continuer de négocier avec Vladimir Poutine ? – Mais que faire d'autre ? Le gouvernement russe de M. Poutine continue dans une logique en Ukraine qui est terrifiante, parce que là, ce dont nous parlons, c'est de bombardement de population civile, c'est de saccage de ville entière, avec la méthode de brutalité absolue qu'on avait déjà vue à Grozny, et peut-être qu'on n'y a pas fait assez attention à l'époque, en Tchétchénie, puis ensuite à Alep, c'est-à-dire des méthodes qui sont... – Puis désormais à Mariupol et à notre vieille l'Ukraine. – C'est inacceptable, et ça se passe sur notre continent. Alors, je commence par dire, je répète, j'estime qu'il est indispensable qu'on demande le déploiement de casques bleus autour des centrales nucléaires. N'attendons pas qu'il y ait un problème pour découvrir la gravité du fait que s'il y avait un problème, non seulement nous en prendrions beaucoup, mais toute la mer Méditerranée serait contaminée. – La Russie mettra son veto au Conseil de sécurité de l'ONU ? – C'est pas sûr, parce que je pense qu'eux non plus n'ont pas intérêt à plusieurs Tchernobyl. Je vous rappelle que Tchernobyl est en Ukraine, n'est-ce pas ? Bon, pas pour vous, mais je le dis en général, pour que les gens sachent que là-bas, il y a ce problème, avec une acuité particulière. – Les soldats russes qui ont été irradiés par ailleurs, parce qu'ils ont creusé des tranchées dans la terre de Tchernobyl et évacués vers la Biélorussie. – Alors, quand ils ont fait ça la première fois pour limiter les dégâts, ce fut absolument terrorique, parce qu'ils sont tous condamnés à mort et ils le savaient. Mais maintenant, on parle d'autre chose, on parle d'une guerre, il n'y a aucune raison qu'une des centrales soit détruite, sinon parce qu'il y aurait un... – Vous entendez, M. Mélenchon, dans les personnes qui ont entouré à un moment donné de leur existence Vladimir Poutine, qui ont fait partie de cet appareil d'État russe, qui aujourd'hui ont fui la Russie, beaucoup disent qu'ils ne comprennent que la force. La négociation avec lui ne sert à rien, la preuve, nous avons tous collectivement fait preuve de naïveté. – Je ne sais pas si c'est de naïveté. Nous, les Français, nous avons été pris à revers, c'est certain, puisque les renseignements que nous donnaient nos renseignements, c'est que les Russes n'entreraient pas en Ukraine. Si bien que, y compris pour des gens comme moi, qui avaient à donner un point de vue, je disais, ni les Russes entrent en Ukraine, mais j'étais un peu tranquille, ni les Américains installent l'OTAN. Et il a passé la frontière. Il est vraisemblable qu'il ne comprend que les rapports de force, tout son comportement. – Est-ce qu'aujourd'hui, vous le qualifieriez de dictateur ? – Oui, pour vous faire plaisir. – Non, 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 est-ce que vous, aujourd'hui… – Non, mais si vous voulez, l'importance des mots dans la caractérisation politique est importante. Mais oui, c'est un comportement d'un homme qui n'écoute rien ni personne, qui décide tout seul. – De dictateur. – Mais on ne peut pas qualifier de dictateur tout homme qui prend des décisions tout seul. – Non, mais est-ce que ça s'applique à lui, spécifiquement ? – De notre propre président de la République qui décide tout seul en conseil de défense. Donc, mais vous avez raison, si le mot important, c'est que cet homme semble être plus proche d'un psychopathe que de quelqu'un qui a un comportement normal. Parce que le niveau de violence qu'il déploie est en lui-même une indication de quelque chose de déréglé. – Alors, pour poursuivre votre raisonnement, vous le qualifiez de psychopathe ? – Je poursuis l'analogie. – Ça serait plus proche d'eux. – Alors, comment on le ramène à la raison pour rester dans ce champ lexique ? – Mais vous êtes… Je suis content de vous entendre poser cette question parce que j'étais en train de vous dire que nous avons été pris à revers. Nous, les Français, les premiers. Pas seulement parce que notre renseignement n'était pas bon, mais parce que la doctrine des Français, c'est qu'il n'y a pas de guerre sur le continent européen. Sinon, nous, Français, nous l'empêcherons. Nous avons la dissuasion. Nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un passe les frontières militairement sur notre continent. Pourtant, nous avons dû le subir. Donc, la première chose à faire, c'est de se demander quel type de système de défense nous devons déployer pour qu'à l'avenir, celui qui passe les frontières puisse être immédiatement puni ou mis hors d'État de nuire. – À court terme, le seul système de défense que nous avons, c'est l'OTAN. Donc, pour se protéger contre un Poutine, on ne sait pas jusqu'où il va aller, vous approuvez l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN ? – En tout cas, je constate que c'est un échec monstrueux de la part de M. Poutine, qui prétend avoir fait tout ce bazar pour empêcher qu'Ukraine entre dans l'OTAN et qui se retrouve avec deux pays qui étaient neutres, y compris pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui aujourd'hui décident d'entrer dans l'OTAN. – Mais est-ce que vous l'approuvez ? – Non, c'est clair que ça ne range rien. Mais je comprends qu'ils le fassent parce qu'ils se disent « Ben, c'est le seul moyen que nous avons, s'ils passent la frontière, d'être défendus par quelqu'un ». Donc, je comprends qu'ils le fassent. Mais globalement, pour la société des nations, en quelque sorte, pour nous, c'est un échec. Parce que ça veut dire que tout le monde est en train de s'aligner en deux camps sur la base d'alliances militaires automatiques et violentes. Donc, nous, notre problème, à nous, Français, c'est de savoir si la dissuasion nucléaire dont nous disposons est une arme qui a l'efficacité que nous croyions avoir. La preuve, c'est que là, on n'a pas pu s'en servir. Pour ma part, alors, c'est toute une discussion sur les systèmes de défense qu'il faut avoir. Parce qu'il est probable que notre dissuasion nucléaire est d'ores et déjà techniquement dépassée par le fait que la position de nos sous-marins sont repérées depuis l'espace. Donc, à mon avis, nous devrions avoir puisque nous y sommes, des systèmes qui, depuis l'espace, nous permettent de désorganiser un agresseur. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, ça saoulerait tout le monde, mais désorganiser un agresseur... Vous êtes presque plus pour une guerre des étoiles que pour... Ça veut dire qu'on interrompt ses communications, on coupe l'électricité, on sait faire tout ça. Ce sont des choses qui existent déjà. Mais on ne peut pas rester comme ça, les bras ballants, avoir un tout cercagé sur le pays voisin et n'avoir rien à faire. Vladimir Poutine peut le faire aussi. C'est d'ailleurs une des craintes d'Occidentaux. C'est qu'ils coupent les fibres dans les océans, qu'ils coupent les communications. Mais ça s'appelle la défense, mon cher. Sinon, alors c'est quoi l'alternative ? Tout casser à notre tour. Nous aussi, bombardés. Vous savez bien que personne ne le fera. Par conséquent, nous t'achons d'être raisonnables et de nous demander quels sont les arts... C'est bien ce qui rend cette résolution de crise extrêmement complexe. Ah ben c'est clair. C'est de trouver les éléments qui vont être de nature... Vous n'avez jamais entendu critiquer le fait que le président de la République reste en contact avec M. Poutine. Vous gardez le nucléaire quand même en dessous de ce système. On n'a rien d'autre. Dans le moment, on n'a rien d'autre. Mais hélas, encore une fois, je précise bien, hélas, je crains beaucoup que tout ça soit aujourd'hui obsolète. Et dès lors, le système des Français qui est de dire, nous sommes indépendants, nous nous défendons tout seuls et nous ne demanderons rien à personne. Nous voulons bien aider d'autres, mais personne, nous ne demandons l'aide de personne parce qu'on s'en sort par nous-mêmes. Ce système est pris à revers et il faut vite corriger ce défaut, cette faille dans la cuirasse. Nous, on n'en a pas assez et l'Ukraine n'a pas grand-chose, presque rien. Elle demande deux choses. D'abord, d'intensifier les livraisons d'armes. Est-ce que vous y êtes favorable ? Et la deuxième chose qu'elle demande, c'est une entrée dans l'Union européenne. Ursula von der Leyen a remis officiellement le carnet d'adhésion, de démarrage de toute la procédure d'adhésion à Volodymyr Zelensky. Ça prendra entre 10 et 20 ans, disent les autorités françaises. Est-ce que ça aussi, vous y êtes favorable à cette entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne ? Alors, ça fait deux questions. Pour ce qui concerne le matériel, je ne vais pas vous répondre davantage que je l'ai fait dans le passé. Je suis contre les postures de guerrières, de plateaux. Ça ne coûte rien. On gesticule et personne ne prend la mesure des responsabilités qu'il prend. Transformer la France en puissance belligérante en Ukraine serait un événement gigantesque au plan mondial. Des armes de défense qui sont bombardées tous les jours. Vous ferez la liste des armes qui sont purement de défense et puis après, ça n'existe pas les armes. Le canon César, on a eu raison quand même de leur donner un canon à grande allonge. Et M. Barbier, j'y venez. Les canons César, c'est le meilleur canon du monde. Avec ça, on a rasé la moitié de Mossoul. Donc, ça marche. On a envoyé là-bas. Vous ne m'avez pas entendu dire que j'étais contre. Vous ne m'avez pas entendu dire que j'étais pour. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne leur donne rien ? Dans un mois maintenant, peut-être je serai premier ministre de ce pays. Ne vous attendez pas à ce que je vous dise ici que dans un mois, on va déclarer la guerre à la Russie. Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne leur donne rien alors ? Par contre, dans un mois, nous nous efforcerons, le président de la République et moi comme premier ministre, de parler d'une même voie, y compris sur cette guerre. Où je suis persuadé qu'entre Français, il ne peut pas y avoir de divergence à ce point qu'on ne puisse... Alors, c'est son domaine réservé. C'est le domaine réservé du président. Non, ça n'existe pas dans la Constitution, M. Barbier. Mais dans la pratique, oui. Mais alors, M. Mélenchon, du coup, qu'en faites-vous ? C'est autre chose. Dans ce cadre-là, M. Mélenchon, pour que la voie de la France soit seule, unique, est-ce que vous allez soumettre ces questions au Parlement, par exemple ? Alors, ça dépend de ce qui arrivera. Moi, j'ai dit qu'on mettrait au Parlement les questions qui sont en divergence. Il faut avoir d'abord le sens de la responsabilité de l'État. Dans cette affaire, ce n'est pas simplement des rapports personnels ni même politiques. Il s'agit de la patrie, ce que nous avons en commun. Et dans ce contexte, je pense que l'un et l'autre, nous aurons le même but. Qu'est-ce qui nous rapproche ? De la paix. J'ai entendu le président Macron parler à plusieurs reprises de désescalade. C'est un concept que je partage. Nous devons agir pour la désescalade et pas pour l'escalade. C'est pourquoi je ne réponds jamais sur les armes. Ce n'est pas que je sois contre par principe qu'on arme des gens. Il y avait une deuxième question. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Oui, c'est bien. Il le demande. Mais pardon de vous dire que ça ne se réglera pas seulement dans l'émotion. Est-ce que c'est une bonne chose ? Certainement pas. Dans les conditions actuelles, ça ne serait pas du tout une bonne chose. Pourquoi ? Parce qu'entrer dans l'Union Européenne, si j'ai bien compris, c'est pour se procurer une défense. Bon, fort bien, on a compris. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Aujourd'hui, le salaire minimum en Ukraine, c'est 130 euros. Alors, permettez-moi de vous dire que je ne supporte pas l'idée qu'arrive dans un marché commun de libre circulation des marchandises et des personnes, des gens qui ont payé 130 euros par mois. Donc, il faudra donc commencer par une harmonisation sociale qui veut dire de la convergence. Parce qu'avant que l'Ukraine passe de 130 euros par mois au niveau où on est en France, en Allemagne ou en Espagne, il y a un bout de chemin. L'Espagne, c'était 750 euros et c'était un des plus bas. Par conséquent, vous voyez que ces questions-là ne peuvent pas se régler comme ça à l'emporte-pièce. On doit penser aussi à se protéger nous-mêmes et à quelle idée on se fait des rapports sociaux en Europe. Si vous êtes élu Premier ministre, ça fait bondir les spécialistes de la Constitution, mais si jamais vous devenez Premier ministre, vous vous rendez en Ukraine ? Vous irez ? Pourquoi faire ? Ou en tant que... Vous êtes une personnalité du monde politique français, vous représentez aussi un parti. Je voulais le voir disparaître. Vous serez peut-être bientôt la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres parlementaires qui s'y sont rendus. Boris Johnson y est allé pour annoncer l'arrivée d'armes en tant que Premier ministre, par exemple. Oui, bonne idée, ça le regarde. Mais nous, Français, on fait autrement. Alors, nous, Français, allons peut-être faire autrement d'un point de vue diplomatique. C'est un mouvement de grève qui va avoir lieu le 2 juin qui est un peu passé inaperçu. Je vais essayer de le résumer rapidement pour les gens qui nous regardent. Le 1er janvier 2023, le corps diplomatique français cessera d'exister. En gros, aujourd'hui, les diplomates français sont, à part des hauts fonctionnaires du reste de l'État, ils sont en grève et c'est inédit depuis 20 ans. Ils jugent que ce serait moins efficace. Pour résumer les choses, un préfet pourrait devenir demain diplomate et inversement, ça n'était jusqu'à présent pas possible. Est-ce que vous comprenez qu'ils fassent grève ? Est-ce que vous comprenez leurs inquiétudes ? Oui, et je les soutiens. Et je leur dis que si nous gagnons les élections, la réforme qui a été mise en place sera immédiatement interrompue. Pourquoi ? La France a le 2e réseau diplomatique mondial. C'est un avantage acquis de l'histoire. D'une génération à l'autre, de diplomates se transmettent du savoir-faire, etc. C'est un métier diplomate. C'est comme pompier ou docteur. C'est un métier. Et ça n'est pas interchangeable avec qui l'on veut fût-ce un préfet. Le préfet, c'est le meilleur des cas, c'est un serviteur de l'État. Mais telle qu'est faite la réforme, une personnalité, je pourrais par exemple décider que M. Barbier m'étant sympathique ou bien pour l'éloigner, je l'envoie ambassadeur de France je ne sais où dans le monde. Ce n'est pas possible de travailler comme ça. Ça, c'est le système américain. Ça s'appelle spoil system. Quand arrive un président, il dépouille les anciens et il met les siens à la place. Nous, les Français, nous avons une tradition en quelque sorte d'indépendance des grands corps de l'État qui servent le pouvoir politique quel qu'il soit. Je peux d'ailleurs acter le fait que personnellement j'ai toujours été traité d'une manière parfaite par le corps diplomatique chaque fois que je me suis déplacé. Alors que je suis en opposant depuis la Saint-Glinglin et pas un des plus tendres. Mais il y a toujours eu cette forme de rapport entre Français et qui fait souvent l'admiration des autres qui se disent c'est bon chez vous. Alors, eux, ils ont perdu tout leur personnel. Ils ont perdu 30% de leur personnel en 10 ans. 50% en 30 ans. Et on leur a donné des missions que pour ma part, je désapprouve. Comme par exemple, être ceux qui s'occupent de la diplomatie économique. Alors non, pour moi, un ambassadeur n'est pas un représentant de commerce. Faites confiance aux grandes entreprises. Elles savent le faire. Tous les autres aident leurs entreprises. Les allemands d'abord, les américains. Donc en n'aidant pas nos entreprises, les diplomates nuisent à l'emploi en France. Non, ça c'est tout à fait faux parce que d'abord, tous ces gens ne font pas tout ce que vous dites et deuxièmement, si les grandes entreprises qui travaillent à l'étranger ne sont pas capables de se valoriser par elles-mêmes, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un gros problème. Je n'ai pas entendu dire qu'Alstom ait eu besoin que l'ambassadeur menace le gouvernement d'Équateur pour installer le tramway là-bas à Coenca en Équateur. M. Mélenchon, on revient en direct dans un instant pour la suite de cette émission. Pouvoir d'achat, écologie, système de santé, entre autres choses. Je n'aurais pu dire ce que les diplomates avaient à faire mais il m'a égaré. Nous avons encore plus d'une demi-heure d'émission dans quelques instants. A tout de suite. Jean-Luc Mélenchon est l'invité de BFM Politique ce midi sur BFM TV. Christophe, Damien Abad. Mis en cause, accusé de viol par deux femmes, pas mis en examen, pas même d'enquête. Le parquet, cette semaine, a décidé de ne pas ouvrir. Donc il reste au gouvernement parce que présomption d'innocence. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement ? Ne me demandez pas mon avis. Nous, on a fait, je ne suis ni juge ni policier. Nous, on a fait un choix, nous, insoumis, qui est un choix qui a été difficile à faire parce qu'il est arbitraire, totalement arbitraire. Nous croyons ce qu'on nous dit. Et quand une femme se plaint, nous prenons le signalement et s'il paraît avoir, bon, le minimum de sérieux, nous écartons les hommes qui sont visés par ces signalements. Nous l'avons fait pour une de nos candidatures. Dans le passé, deux ou trois fois, ça s'est moins vu. Voilà. C'est un parti pris dont je mesure le caractère arbitraire mais c'est un choix politique qui s'applique à une organisation politique. Je pense que dans l'État, sans doute vaudrait-il mieux tenir compte du fait que ça déclenche une telle émotion que ça mérite d'être regardé de plus près. Voilà. Je ne saurais pas vous en dire davantage parce que je ne veux pas accabler quelqu'un s'il est innocent ni non plus le ménager s'il est coupable. Et chacun d'entre nous, on est à peu près au même point. Donc, il agit en conscience et vous lui laissez la liberté de sa décision et derrière lui, la première ministre et le président. Non, je ne lui laisse pas la liberté de sa décision parce que si ça se trouve, il est agresseur. Je laisse la liberté de décision à celui qui l'a prise, c'est-à-dire le président de la République et le premier ministre qui ont décidé 1. de le nommer en connaissance de cause 2. de le maintenir en connaissance de cause. Vous dites en connaissance de cause justement et vous parliez d'arbitraire tout à l'heure. Est-ce que le gouvernement n'a pas pu se dire il y a eu deux plaintes, elles ont été classées sans suite donc ça veut dire que ces affaires-là sont éteintes d'une certaine façon ? En clair, est-ce qu'on peut empêcher un homme de rentrer au gouvernement ou d'être candidat d'ailleurs à des élections puisqu'on parlait de ça tout à l'heure sur la base de sa réputation ? Certainement pas mais je viens de vous répondre. Tout dépend quel prix on accorde. Si les signalements sont maintenus par ces femmes, quel prix on décide d'accorder aujourd'hui à de telles déclarations ? Nous, on en a fait un choix. On a décidé qu'on écartait les hommes. C'est injuste aussi on peut dire. Mais ce sera votre pratique au Premier ministre ? Ma question précise c'est pourrez-vous établir une règle ? Parce que c'est la difficulté. La difficulté aujourd'hui il y a des jurisprudences balladures pour ne pas la citer pour les gouvernements les démissions de ministres à l'époque de son gouvernement etc. Mais il n'y a pas de règle. Est-ce que vous... Ils en ont créé une. Ils ont créé la règle d'après laquelle quelqu'un qui est accusé s'en va. Et puis maintenant tout le monde passe au jeu dedans en se demandant qu'est-ce qu'on fait. Vous dites qu'il c'est le gouvernement... Je parle des gens mis en examen. Je ne parle pas des gens qui sont signalés ou qui font l'objet de rumeurs. Si des plaintes sont déposées contre M. Haddad bon bah il devrait s'en aller. Mais donc ça veut dire qu'en attendant que des plaintes soient déposées pour vous il ne peut pas rester au gouvernement. Est-ce que ça dit quelque chose de ce gouvernement selon vous ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On n'écoute pas assez la parole des femmes ? Non mais si vous voulez c'est beaucoup de choses qui s'empilent parce qu'il y a eu des précédents je tiens quand même à le rappeler dans le gouvernement et qui sont toujours membres de ce gouvernement. Alors l'impression qu'on a de l'extérieur c'est qu'en réalité la parole des femmes ne compte pas trop ce n'est pas une règle. Moi je vous ai dit quelle règle ? Dure nous nous sommes appliqués. De qui parlez-vous quand vous dites qu'il y a eu des précédents ? Gérald Darmanin uniquement ? D'autres ? Nicolas Hulot ? Moi je ne suis pas un accusateur public je ne veux pas de ce rôle-là. Je ne suis pas juge je ne suis pas policier ce sont des choses écoutez à quoi bon une justice si nous pouvons régler sur un plateau de télé le sort des gens ? Donc gardons la règle de la mise en examen ça veut dire des indices graves et concordants au moins c'est clair. Par exemple. Monsieur Mélenchon le pouvoir d'achat alors ce gouvernement n'a fait sa priorité Non mais je ne veux pas me faire entraîner On arrête ou on poursuit alors sur cette question ? Il y a aussi la foi qu'on accorde à la parole d'un signalement ça c'est au moins aussi important mais c'est un choix politique et il faut le présenter comme ça dire écoutez nous prenons cette décision parce que dans le contexte nous tenons à ce que la parole des femmes soit crue c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Arbitraire Oui mais alors sauf que du coup pardonnez-moi je reviens à cette question ça n'en fait pas une règle et c'est toute la difficulté aussi. Bah si c'en est une je viens de le dire qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Non non vous c'est une règle politique dans votre parti si demain vous êtes Premier ministre ça n'en fait pas une règle ? Il est vraisemblable que je l'appliquerai sans doute. D'accord voilà au moins c'est une réponse claire. Mais je préfère dire d'avance c'est arbitraire ça peut être follement injuste ça peut être terriblement injuste mais l'inverse serait encore plus injuste c'est-à-dire que un signalement ayant été fait la parole des femmes n'ait pas été entendue et qu'un violent puisse continuer à penser qu'il n'est pas concerné par les règles du devoir qu'on a à l'égard des autres. Monsieur Mélenchon le pouvoir d'achat l'inflation est à près de 5 points les prix sont au vol Là vous allez me trouver plus tranquille. Je ne sais pas on va voir Elisabeth Borne a réuni ses ministres pour leur distribuer c'est l'expression les feuilles de route de ce début d'exercice priorité donc pouvoir d'achat pour tout le monde on l'écoute Elisabeth Borne On va s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette si je peux dire et qu'on prend bien en compte la situation cette inflation ce retour de l'inflation pour l'ensemble des Français. Vous n'avez pas entendu parce qu'il y a le décompte en plateau évidemment qui a couvert ce que disait Mme Borne qui a dit donc je vais vous le répéter on va s'assurer qu'il n'y a pas de trou dans la raquette et que tous les Français sont protégés par l'inflation Non c'est pas sérieux De l'inflation Oui bah écoutez déjà il faudrait peut-être qu'ils se réveillent sinon à quoi bon avoir un gouvernement là c'est en ce moment que les gens sont pris à la gorge donc c'est maintenant tout de suite qu'il faut décider des choses Alors ce qui a été décidé est inepte je préfère le dire ma méthode politique est pas la même du tout eux ils distribuent des chèques du trésor public pour alimenter le trésor privé c'est-à-dire qu'on prend dans l'argent public celui qu'on a tous donné par nos impôts et nos taxes et on le redistribue en chèques ceci chèques cela qui en général ne sont jamais suffisants parce que la vie des gens étant tellement différente leurs règles ne valent rien ma position à moi est la suivante premièrement taper au coeur du processus d'augmentation des prix c'est-à-dire enfermer le foyer d'incendie inflationniste c'est quoi ? et bien d'abord le carburant parce que pardon c'est de là que vient tout le reste beaucoup de choses du reste le carburant je suis pour que le prix soit bloqué et qu'il soit ramené à la baisse tel qu'il était la première fois que pour ma part j'ai proposé le blocage pardonnez-moi juste pour clarifier les choses on ne vit pas sur une île on participe d'un marché monsieur Mélenchon monsieur figurez-vous qu'il y en a qui vivent sur une île qui ont des prix bloqués ça se passe à la Réunion à la Réunion le prix est bloqué non seulement de l'essence mais de 153 autres produits sous l'autorité du préfet pas des passants dans la rue d'accord plus des gens et des citoyens tirés au sort l'essence est à 1,60 et les prix sont maximaux mais le manque à gagner des pétroliers qui eux achètent sur les marchés parfois plus cher il est compensé par le reste de la France non 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 les pétroliers ils n'achètent pas ils ne produisent pas en France donc les coûts de ces productions et de ces transports vous commencez par dire non ils produisent donc c'est eux qui fixent le prix et j'en viens j'ai dit d'abord le foyer d'inflation mais je voudrais évoquer les deux autres points rapidement mais restons-en là quand Total fait le plus fort bénéfice de toute l'histoire de l'industrie en France quand ils accumulent des masses d'argent de cette nature pardon de vous dire qu'on pourrait parfaitement dire ben cette fois-ci il va falloir être moins gourmand vous en prendrez moins pourquoi ? parce que notre pays est pris à la gorge ce n'est pas par idéologie c'est parce qu'on a organisé le territoire on a organisé la vie sur la consommation massive d'essence et de ces sortes de produits de pétrole voilà si vous mettez le prix à ce haut niveau ça veut dire qu'il y a des milliers de gens qui doivent faire un arbitrage entre se transporter ou se nourrir et vous savez que les gens ont arbitré pour le transport et deuxièmement que vous empêchez les gens de vivre parce que quand vous êtes dans une zone de péril urbaine vous ne pouvez pas accéder à l'hôpital au grand marché aujourd'hui pour que les choses soient claires pour les gens qui nous regardent aujourd'hui vous n'avez pas le droit de dire à Total je vous empêche de distribuer ça ou je vous empêche de faire ça comment vous le faites demain ? alors si il y a un article du code du commerce c'est le 410-2 mais circonstances exceptionnelles oui c'est circonstances exceptionnelles non ? si vous trouvez que ce n'est pas une circonstance exceptionnelle de l'essence à 2 euros dans quel monde vivez-vous ? compte tenu de ce qu'est la vie des gens circonstances exceptionnelles j'ai dit si on bloque le foyer d'inflation on est en état de l'empêcher de se propager à tous les autres secteurs pourquoi le président de la république qui est encore à cette heure le président de l'Union Européenne pourquoi n'a-t-il pas fait un prix de gros n'a-t-il pas demandé qu'il y ait un prix de gros pour l'essence pour toute l'Europe un marché de 450 millions de consommateurs personne ne lui dit non j'ajoute que l'Espagne le Portugal ont décidé de bloquer les prix du pétrole et du gaz alors qu'a dit l'Europe ? elle a dit ben on comprend donc ça vous montre que c'est possible c'est une des mesures de votre plan Robin Desbois de ce plan que vous présentez pour ces élections avec votre coalition de gauche la NUP est-ce que ça c'est la première mesure que vous souhaitez mettre en place ? est-ce que c'est la toute première ? il y en a d'autres on va y revenir mais est-ce que c'est la première ? c'est la première mesure à chaque fois que je fais une émission on me demande dans le domaine la première mesure c'est évident que c'est important et il n'y a pas que le pétrole il y a ensuite les produits de première nécessité expliquez-moi voir pourquoi les pâtes augmentent comme dit monsieur Leclerc il dit ça n'a rien à voir avec la guerre d'Ukraine puisque nous sommes en train de consommer la récolte de l'année dernière donc c'est de la spéculation si jamais vous bloquez les prix alimentaires et notamment le blé parce qu'on dépasse 400 euros la tonne sur les marchés européens c'est une catastrophe en termes de prix habituellement comment est-ce que vous faites pour que ça ne retombe pas sur les agriculteurs c'est-à-dire que ça ne peut pas retomber sur les agriculteurs pour la raison suivante chaque fois que le prix agricole se forme pour un euro il y a 8 centimes qui va à l'agriculteur de plus le secteur du blé des céréales d'une manière générale est un secteur qui est très puissamment subventionné par conséquent le risque n'existe pas pour eux maintenant s'agissant des très gros céréaliers la preuve a été faite que la progression la plus spectaculaire des fortunes est venue du domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire parce qu'il s'y fait une accumulation tout à fait extraordinaire donc ils devront mettre la main à la poche et en particulier les marges dans la distribution doivent être contenues une question pardonnez-moi sur le code que vous avez mentionné tout à l'heure et les circonstances exceptionnelles que je précise est-ce que vous prévoyez de pérenniser ça c'est-à-dire de sortir ce texte de circonstances exceptionnelles pour l'inscrire dans la loi d'une manière plus pérenne non non mais là il est très bien il est dans le code du commerce c'est pas la peine d'aller se prendre la tête et de faire des nues au cerveau non mais ça veut dire qu'une fois sorti d'une inflation galopante par exemple on revient à des prix qui pourront écoutez pour être clair je ne suis pas partisan du contrôle généralisé des prix ce n'est pas ma position mais lorsque le système capitaliste de notre temps provoque une boucle comme celle qu'on a c'est-à-dire où les entreprises ont quasiment la liberté de fixer les prix sans rencontrer jamais aucun obstacle et de l'autre côté accumulent de tels profits il faut l'intervention de l'état et c'est l'état qui bloquera les foyers de contamination premièrement deuxièmement pardon pour que vous ayez tous les éléments en tête ce que je redoute à cette heure-ci c'est que entre l'augmentation des prix de la vie quotidienne le blocage l'augmentation des taux par la banque centrale européenne nous ayons un étouffement de l'économie parce que la consommation populaire c'est 53% du PIB de la croissance de notre pays et si le banquier central décide d'augmenter les prix des taux ce qui n'aura aucune influence sur les prix aucune je prends l'engagement devant vous vous pouvez me ressortir cette séquence chaque fois que vous voudrez l'augmentation des taux n'aura aucun effet sur l'inflation mais ce que ça aura comme effet c'est de ralentir l'activité économique aujourd'hui elle est à 0% en France il y a donc un grave danger d'effondrement de notre économie dans ce qu'on appelle la stagflation c'est-à-dire les prix augmentent et on ne produit pas donc moi j'aime pas ce modèle pardon monsieur Barbier c'est pas mon modèle économique mais je sais que si vous êtes sur la bicyclette c'est pas le moment de rêver à autre chose et vous êtes obligé de vous occuper de la bicyclette même si l'inflation permet aussi parfois de désendetter dans vos mesures prioritaires est-ce que le gel des loyers sera installé immédiatement ou est-ce que vous entendez l'argument d'Elisabeth Borne qui est de dire attention il y a des retraités modestes qui ont un complément de retraite avec un petit appartement qu'ils louent si vous gelez le loyer vous appauvrissez de ces retraités et oui c'est comme ça qu'on raconte n'importe quoi sur les petits au nom des gros mais est-ce qu'on peut protéger les petits au nom des milliardaires vous savez que 3,5% de la population possède 50% des logements mis en location alors assez de flûte avec le petit propriétaire et je vais vous poser la question vous ne distinguerez pas mais attendez mais en quoi le petit propriétaire est-il concerné ce n'est pas le propriétaire qui paye les charges non ? vous vous payez peut-être que vous n'êtes pas propriétaire non mais parfois ils tirent des revenus des loyers ils louent son bien c'est un complément de revenu qui parfois est indispensable alors dites-le comme ça dites nous demandons que l'inflation l'augmentation des prix soit compensée par l'augmentation des loyers autrement dit que les gens en payant leur loyer aident à payer pour le petit propriétaire ses fruits et légumes etc mais c'est un modèle économique aberrant qui nous est proposé là parce que les gens si vous avez une augmentation qui est prévue 10% des loyers c'est ça qui est à l'ordre du jour les gens y consacrent déjà 30 et plus pour cent de tous leurs revenus quand j'étais petit jeune homme dans les années 70 on y mettait à peine 10% de nos revenus la situation s'est dégradée pourquoi ? parce qu'on n'a pas construit assez donc il y a rareté et maintenant vous voulez en plus faire payer aux gens donc il faut construire et rénover les 3 millions d'appartements vacants là vous lanceriez un grand plan une sorte de planification écologique on va commencer par ça sans doute parce que c'est ce qui va mettre le plus de monde au travail donner une meilleure vie aux gens à condition évidemment que ça ne soit pas l'occasion d'une arnaque comme c'est le cas dans un certain nombre d'endroits où sous couleur de réhabilitation on a quasiment fichu les gens dehors de leur appartement ou augmenté tellement les loyers qu'ils n'arrivent plus à suivre mais oui les loyers seront bloqués à la baisse tout le monde m'entend ? à la baisse à quel délai après votre si vous devenez premier ministre et combien de temps après ? je ne sais pas on va faire ça le temps qu'on s'installe et qu'on achète des stylos pour signer non mais c'est une vraie question le temps qu'on s'installe c'est-à-dire les gens ne bouclent pas leur fin de mois et chaque mois est une difficulté supplémentaire je repose ma question combien de temps après ? c'est le mois qui suit c'est à l'été commençons tout de suite par élire nos députés pour que je puisse être premier ministre parce que sinon il n'y aura pas de délai du tout madame Borne elle est là pour empêcher que les pauvres gens vous voulez pas prendre d'engagement sur un délai ? je ne vous comprends pas moi je vous dirai n'importe quoi 10 jours ça vous va ? non 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 les fameux 100 jours vous voyez les fameux 100 jours en 97 et 35 heures c'était 15 jours une plus grosse fourchette tout ça évidemment doit être fait tout de suite pourquoi ? parce que c'est la situation d'urgence entendez-moi bien de tous les deux ce n'est pas de l'idéologie que je suis en train de vous faire là encore que idéologiquement j'ai des raisons de combattre ce système mais je suis juste en train de vous dire que les gens sont pris à la gorge nous avons ça qui arrive devant nous nous avons la sécheresse qui arrive devant nous qui va tout disloquer cette idée alors justement pardonnez-moi je voudrais parler d'écologie monsieur Mélenchon vous avez cité Elisabeth Borne elle est une des trois ministres en charge de l'écologie dans ce nouveau gouvernement qui en a fait une priorité a priori c'était votre priorité de campagne en tant que candidat à l'élection présidentielle est-ce que ces nominations vous les saluent ? est-ce que c'est suffisant ? est-ce que c'est encourageant ? alors commençons par dire que tant qu'à faire de la planification écologique mieux vaut s'adresser à ceux qui l'ont inventé qu'à ceux qui l'imitent parce que c'est nous qui avons inventé ça et pourquoi ? pour dire que c'est la priorité au temps long là je parle très sérieusement et je n'y mets aucun humour nous devons nous réapproprier le temps long la société doit se réapproprier les cycles longs jusqu'à présent elle a soumis toutes ses activités au temps court du profit de la rotation de la marchandise etc cette réappropriation du temps long nécessite des mesures énergiques et leur organisation mutuelle 90% d'entre vous ont dans leur corps du glyphosate 90% d'entre vous ça signifie que vous êtes susceptibles de maladies de toutes sortes qui vont arriver ce n'est pas moi mais une cerne qui a mis un rapport entre les pesticides et la maladie de Parkinson vous voyez là si vous ne vous réappropriez pas le temps long du soin de la prévention vous allez à la catastrophe mais vous ne la voyez pas parce que la vie passe donc dans le cas qui nous occupe les personnes dont on parle se sont toutes distinguées par leur insensibilité aux questions fondamentales de l'écologie je viens de parler des glyphosates la ministre de l'écologie elle était là à 4h du matin je tiens le salue elle était députée il restait un insoumis à cette heure là qui a eu le réflexe de faire voter tout le monde par scrutin public donc la ministre de l'écologie elle a voté contre l'amendement de suppression du glyphosate la madame le ministre de l'agriculture actuelle monsieur Fénaud était là aussi à 4h du matin et il a voté contre donc ces gens de longue date ne comprennent pas l'enjeu ni l'endroit où ça se loge ils peuvent pas changer ça les disqualifie écoutez peut-être qu'ils peuvent changer mais ça serait étonnant parce que nous les avons vus à l'oeuvre nous connaissons leur raisonnement et surtout nous connaissons les cycles qu'ils ne veulent pas voir amorcer car si je viens interdire les glyphosates au nom de la santé publique d'ailleurs notre gouvernement portera plainte contre les entreprises qui ont distribué ce matériel en sachant qu'il peut être nocif ben oui ça existe les gouvernements qui portent plainte et bien nous serons obligés de répondre aux paysans qui nous diront mais dites donc vous êtes bien sympa vous avec votre histoire de glyphosate qu'est-ce qu'on fait des produits qui arriveront à moins cher chez nous et qui sont pleins de glyphosate je serai donc conduit à devoir faire du protectionnisme écologique concept que je partage avec les socialistes et les écologistes donc vous voyez évidemment nous ne ferons pas tant que nous ne sommes pas garantis de l'impact et puis bon tout ça s'organise de la même manière je peux prendre d'autres exemples ils ont rallongé jusqu'au mois de décembre le broyage des poussins vivants vous savez qu'on en broie 50 millions 50 millions eh bien moi j'arrêterai ça tout de suite alors ils vont se débrouiller avec des poussins vivants justement au moment où ils ont la grippe aviaire la grippe aviaire vient des grands comment dire des grands rassemblements d'animaux ce gouvernement est contre le fait qu'on supprime les fermes usines donc sur toutes les questions clés ils sont contre très vite on voit que derrière ces mesures le mot c'est protectionnisme parce qu'en effet le reste du monde ne fonctionne pas pareil donc votre système c'est un système pour le mélanchonisme dans un seul pays c'est un système d'isolement de la France non non pas du tout avant que la planète soit peut-être convertie mais pour l'instant ça veut dire que vous allez devoir fonctionner en vase clos vous me présentez la chose habilement et aimablement mais elle n'en est pas moi c'est vous qui avez dit protectionnisme non non mais oui mais vous avez remarqué que j'ai parlé du glyphosate vous avez-je dit que je ferais du protectionnisme contre les écharpes rouges ou bien contre la magnifique mais nous n'exporterons plus vers les pays dont nous importerons plus ah bon parce qu'ils ne voudront pas de nos produits c'est là la mécanique du protectionnisme non c'est absolument contraire à l'OMC au règlement de l'OMC mais attendez monsieur Barbier comptez sur moi pour être habile je ne suis pas un gamin je n'arrive pas dans la politique donc si j'interdis certains produits comme premier ministre ou les ministres chargés ce sera au nom de la santé publique pas au nom des règlements de circulation des produits et je demande au pays qui me dirait puisque vous ne voulez plus de glyphosate alors nous ne voulons plus de vous je dirais alors vous vous buvez du glyphosate vous mangez du glyphosate c'est ce que font les américains ils changeront d'avis on leur a fait le coup sur la viande mais attendez monsieur Barbier donc il faudra faire changer d'avis la planète non 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 ne caricaturez pas si une bonne partie de la planète mais non vous y arriverez peut-être attendez monsieur Barbier non ce n'est pas le sujet c'est ce que vous dites qui est tragiquement caricatural parce que vous êtes encore dans le XXe siècle vous croyez que la liberté du commerce la libre circulation c'est la prospérité le marché et la liberté du commerce ont donné comme résultat que vous avez sous les yeux de la nourriture malsaine qui nous coûtent cher en santé publique deuxièmement des pénuries parce que ce que nous vivons c'est la pénurie notamment à cause des prix donc votre système ne marche pas donc on démondialise alors mais ça ça va se faire tout seul même monsieur Roux de Bézieux il explique qu'il faut relocaliser alors mettez-vous à la page quoi moi je le fais à ma manière je le ferai un peu je ferai attention mais je ne lâcherai pas prise parce que s'il n'y a pas un grand pays qui fait le tournant personne ne le fera pas monsieur Mélenchon une question sur l'eau l'accès à l'eau alors il y a des situations tragiques dans les territoires d'outre-mer mais en fait il y a une sécheresse aussi en métropole là tout de suite qui a débuté on fait comment ? rapidement là vous avez parlé du temps moyen du temps long oui oui j'ai une solution on fait pleuvoir qu'est-ce que vous en dites une petite danse de la pluie bon alors d'abord commençons par dire une chose je vous avais alerté j'ai commencé ma campagne présidentielle le cycle de l'eau est perturbé je suis arrivé vous faites une vanne sur ma question vous en faites une blague moi je vous interrogeais sur ces questions en nombreuses reprises je vous interroge sur une urgence au-delà de la blague sur la pluie il y a des agriculteurs il y a des gens qui là se trouvent en détresse parce qu'il ne se passe rien est-ce que et c'est une suivante question alors bien on commence par dire il ne se passe rien c'est quand même remarquable est-ce que nous avons une solution à proposer est-ce que vous avez une solution à proposer mais la vie c'est que des problèmes donc c'est que des solutions voilà nous avons un nouveau problème il va avoir des conséquences énormes la récolte va être moins bonne pour le blé que nous plantons en France qui fait que nous sommes autosuffisants et c'est du blé qui sert à faire le pain et les choses comme ça les prix vont augmenter et d'une les prix vont augmenter il va y en avoir moins nous avons intérêt à réquisitionner les stocks alors on m'a déjà dit c'est pas libéral bah si moi je pense qu'il faut le faire pour être certain que les français ne seront pas privés d'une partie de leur propre blé qui partirait à l'export on exporte la moitié deuxiots bah ouais attends justement on y vient deuxiots nous avons un problème avec nos voisins maghrébins qui tous dépendent des importations de blé le blé de l'Ukraine et de la Russie les ports ukrainiens sont minés les russes ont dit ah bon bien que les bateaux passent mais c'est vous qui déminez disent-ils aux ukrainiens tels que sont les traités internationaux seuls les turcs et les russes ont le droit de mettre des bâtiments militaires à cet endroit là ok donc ce blé il va rester là bloqué pendant un moment est-ce que nous pouvons accepter que nos les populations qui nous sommes liées par des liens de familles qui sont là-bas en Algérie en Tunisie au Maroc ce soit dans la situation de crise abominable dans laquelle ils seront plongés s'ils n'ont pas de blé donc si je suis le premier ministre j'irai voir le premier ministre de l'Algérie et je lui dirai monsieur je vous garantis les fournitures que vous prenez en France 20% peut-être plus mais je vous demande de me garantir en échange c'est un rapport égalitaire du pétrole et du gaz à des prix qui soient supportables par ma population donc d'une situation de crise on peut faire un bienfait mais vous maintenez du fossile si vous faites ça vous maintenez du fossile quand même je crois vous maintenez du fossile de l'énergie fossile oui ben j'ai pas l'intention sur un claquement de doigts de dire vous ne roulez plus il n'y a plus de lumière il n'y a plus de non soyons sérieux aussi longtemps que la transition n'est pas en place on est obligé de faire avec ce qu'on a vous faites du Ricardo quand même grand penseur libéral non mais je fais moi avec ce que j'ai vu faire que j'ai vu marcher ou pas marcher dans le monde dans la manière de faire de la politique notamment quand c'est une politique de rupture avec les normes dominantes de mon époque la chance que j'ai c'est que j'arrive à un moment où une partie de mes adversaires sont eux-mêmes en train de se rendre compte que leur système ne fonctionne pas pour moi vous n'imaginez pas ce 29 mai comme il est important c'est l'anniversaire du non au référendum constitutionnel qui prétendait imposer le libéralisme qu'il a réussi à faire en Europe et deuxièmement c'est le jour où à la une du monde sur six colonnes il y a comment penser la planification écologique donc ça veut dire que nous avons su penser à temps ce qu'il fallait faire et forcément qu'il y aura un compromis et je pense qu'une partie du capitalisme français est prête à ce compromis parce que si on ne fait pas ce que je suis en train de vous dire lâchez la bride aux augmentations de prix lâchez la bride à l'enfermement des gens qu'est-ce que vous ferez après vous aurez une situation socialement intenable personne n'a intérêt à ça c'est pourquoi je parle aussi de l'Algérie du Maroc et de la Tunisie d'abord parce que nous sommes liés par des liens affectifs mais aussi parce que nous savons très bien que si nous ne le faisons pas ça se terminera par une déroute migratoire par conséquent notre intérêt est de gérer correctement en partant du critère humain des besoins humains si on fait ça on a une chance de faire moins de bêtises que d'habitude les élections législatives approchent vous voulez être élu Premier ministre ça n'a pas de sens constitutionnel mais ça a eu un fort sens un fort impact politique pour mettre un terme à l'exercice solitaire d'un seul homme c'est-à-dire le Président de la République mais vous opposez votre exercice solitaire du pouvoir chef de l'ANUPS contre cet exercice solitaire du Président de la République et bien dis donc quel parallèle non d'abord il y a plusieurs raisons qui démentent ce que vous venez de dire alors d'abord mettons les choses au point c'est un bon slogan et lire on sait qui dans tous les pays d'Europe ça se passe comme ça Madame Merkel était très présente tout le monde fait comme ça donc ce n'est pas la personnalisation qui est en cause qui est en cause c'est les pouvoirs qu'a une personne d'eux-mêmes je n'aurai jamais les pouvoirs du Président Macron pour la raison que ce n'est pas prévu dans le cadre du Premier ministre bon donc les pouvoirs du Premier ministre sont très importants ils permettent d'appliquer une politique qui n'a rien à voir avec celle du Président la preuve ça s'est passé sous M. Mitterrand ça s'est passé sous M. Chirac Jospin a pu appliquer sa politique donc il n'y aura pas de difficulté du moment qu'il y a une majorité de députés de l'ANUX quant à moi j'ai dit que par la force des choses commençait avec notre victoire à l'élection législative un monde nouveau au sens où par la force des choses ce sera un monde parlementarisé c'est-à-dire que le Parlement va tout d'un coup jouer un rôle qui n'a jamais joué dans le passé et puis pour exciter un peu l'attention des commentateurs j'ai été jusqu'à dire si par hasard il y avait une divergence entre le président de la République et le Premier ministre et bien l'Assemblée tranchera je vous ai mis tout ça Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Edouard Philippe à ce sujet ce slogan que vous avez trouvé il dit il faut quand même une certaine audace pour que quelqu'un qui a été battu à une élection où il était candidat puisse penser qu'il va être élu à une élection où il n'est pas candidat et bien écoutez de l'audace il en faut et il en a fallu dans l'histoire à des moments où c'est elle qui a fait la différence donc j'ai de l'audace et en effet je mène une bacaille et en effet je ne plie jamais bagage alors je ne suis pas candidat à l'élection législative parce que ça serait la septième fois que je serai parlementaire j'estime que j'ai déjà légèrement dépassé la limite par conséquent voilà si mes camarades sont élus en majorité à l'Assemblée nationale et bien je serai Premier ministre parce que c'est dans notre accord ce n'est pas autre chose que parce que c'est dans notre accord et j'assumerai toutes les fonctions quant à monsieur Edouard Philippe et bien il aura le droit de s'occuper de l'opposition en ce cas-là et c'est bien parce qu'il n'est pas candidat à être dans l'opposition si c'est vous qui êtes dans l'opposition on va parler d'une autre opposition opposition écologiste en l'occurrence à Grenoble Éric Piolle maire de Grenoble a démarré une sorte de bras de fer avec le président de région Laurent Wauquiez sur la question du burkini il dit qu'à la réouverture des piscines en tout cas c'est ce qu'il veut à la fin juin mi-juin le burkini sera autorisé dans les piscines ça a été cassé par en tout cas le préfet dit qu'il s'y opposera qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez ça me saoule ça vous saoule pourquoi oui ça me saoule parce qu'il y a 6000 piscines publiques et 4000 privées et je n'ai pas l'intention de me prononcer sur les règlements intérieurs de toutes ces piscines alors je vais vous poser la question autrement si vous permettez non je ne vois pas l'intérêt qu'elle a laissez-moi essayer vous n'avez pas tout à l'heure vous avez commencé par le sac de noeuds entre le président de région et le maire de la commune c'est passionnant les féministes elles-mêmes en France se déchirent sur cette question il y en a qui disent que le burkini le voile bref ce qui couvre le corps des femmes c'est une liberté il y en a d'autres qui disent que c'est sexiste parce qu'il n'y a que le corps des femmes qu'on couvre quelle est votre opinion là-dessus mon opinion personnelle d'abord les féministes ne se déchirent pas elles discutent parce que vous êtes terrifiant vous les journalistes quand on discute on se déchire on tire à bout les rouges c'est une épineuse question parfois les discussions sont un peu haut l'âge elles se déchirent vraiment c'est vraiment il y a des disputes parce que c'est une question très importante c'est la France ici c'est pas la suite ça casse le mouvement alors le port du burkini est-il un progrès social parce que certaines femmes de classe modeste peuvent aller à la piscine ainsi ou est-ce que c'est un recul vous m'avez demandé mon point de vue personnel je vais donc vous donner le point de vue de l'individu Jean-Luc Mélenchon car le Premier ministre je le crains ne se mêlera pas des règlements des piscines et je pense que c'est à la Fédération des piscines de France et vous qu'en pensez-vous ? non mais écoutez ça fait deux fois que passe cette histoire au Conseil d'État le Conseil d'État dit si vous interdisez le burkini pour des raisons religieuses vous avez tort parce que la piscine n'est pas un lieu laïque c'est le service public qui est laïque c'est l'école etc donc attendez maintenant il y a une question de fond qui est posée quand vous discutez avec une personne qui porte des tenues recommandées par la religion et que vous lui dites c'est un acte de soumission aux hommes elle vous répond non c'est un acte de soumission à Dieu à partir de quoi la discussion est arrêtée parce que vous ne pouvez pas vous disputer avec Dieu d'accord si quelqu'un qui croit que c'est la volonté de Dieu il se plie à la volonté de Dieu alors par contre il y a des règlements et la nécessité de le régler maintenant les tenues elles-mêmes commençons par dire que oui une fois de plus c'est le corps des femmes d'accord vous n'avez aucun règlement un homme torse nu il ne peut pas se balader Christophe on va s'arrêter là je suis désolé est-ce que vous pouvez terminer en une phrase M. Mélenchon en une phrase je crois avoir répondu que ce qui est de l'ordre de l'opinion c'est-à-dire la bataille féministe contre un type de comportement ne doit pas être confondue avec la loi la laïcité de l'État ce n'est pas l'athéisme d'État merci M. Mélenchon d'avoir été notre invité ce midi ça nous adorait tous merci d'avoir été avec nous ben oui c'est fini non non il y a encore des sujets là il faudra revenir alors du coup on reprendra évidemment merci Christophe Barbier merci M. Dubois merci Jean-Luc Mélenchon merci M. Mélenchon la semaine prochaine non mais peut-être on peut se revoir un peu plus tard